Ouh, c'est un vrai chauveur, merci, merci. Mais c'est très, alors franchement, c'est un de mes préférés. Je m'appelle Christelle, je suis massothérapeute et psychothérapeute psychoproporelle. Mylène, Valérie, ambulancier depuis peu. Est-ce que tu penses connaître les produits terroirs ? Eh bien j'espère, parce que j'ai une grand-mère qui elle-même était très bonne cuisinière. J'ai pris un petit peu de son talent, j'aime la cuisine, donc j'espère quand même faire honneur. On a tout ce qu'elle m'a donné, en tout cas comme héritage, oui. Je peux connaître quelques-uns, mais on sait jamais tout, hein. Tous ? Ouais. Je pense pas mal tous, mais ce serait le prétentieux de dire que je les connais tous quand même. Quels sont tes saveurs sucrés que tu aimes ? Hum, sucrés. Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup la mangue, pour commencer. La mangue, la pomme malaca, quennette. Sicafoko. Voilà, ça c'est de base. La confiture de patate douce, et tout ce qui est autour de la patate douce. L'ananas, le chim, ah oui, le tamarin, j'aime beaucoup aussi. Sapotille, ouais, j'aime beaucoup la sapotille aussi, tiens. J'aime mes sirops de maracunja, que vous avez payé. Ananas, bien sûr, bon ça c'est tous les fruits traditionnels. Oh, je suis très fruit, il y a des fruits. Alors, préféré, je ne sais pas. Je mange tout, pas tout, pas tout. Les fruits. Aujourd'hui, on va te proposer des sirops à goûter. Et tu vas nous dire les ingrédients que tu auras reconnus. D'accord. Je ne reconnais pas. La couleur un peu marron claire. Marron claire, on dirait que le fait de mettre du citron, ça a quand même éclairé aussi la préparation. Je vais voir. C'est quelque chose que j'ai soube, j'ai pas de thé, au milieu. C'est quelque chose que j'ai soube, j'ai pas de thé, au milieu. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, non, il n'y a pas de curcuma dedans. C'est fou, le goût me parle. La citronnelle, non ? Je sens le goût de citronnelle. De toute façon, il y a du gingembre. Je sais plus, gingembre, non. Sapotelli, peut-être. Sapotelli, gingembre. Regarde ce qui picote. Tu le sens ? Je dirais ça. Bon, à part le suc, bien sûr. cannelle, vanille, gingembre. Ça ne peut être que du gingembre, mais il y a quelque chose avec. Alors, tu as nommé le gingembre, il y a du gingembre. C'est un thé, mais je n'arrive pas à déterminer, c'est basilic. Il y a, il y a, j'oublie le nom là. Alors, il y a quelque chose qui me manque, mais je ne sais. Je ne sais pas si il y a du miel, mais je sens aussi le goût du miel. Mais le thé là, je n'arrive pas à trouver dedans. Mais il y a un thé, il y a un feuillage. Il y a du grotin. Non. Ce n'est pas Vervaine. Je dirais dictant, mais parce que le côté épais, pour le côté crémeux, ça ressemble à quelque chose, à un aromoude. Je vois quelque chose qui va lui donner cette épaisseur. Connaissez-vous le moringa ? Le moringa, qui entre dans la composition du sirop moringa gingembre de caraïmine saveur, est aussi appelé aromoude vie. On peut tout consommer sur le moringa. Tant les fleurs, que les feuilles, que les graines. Le moringa est source de vitamines A, B, E, mais également de fer, de potassium et de zinc. Déjà, curcuma, il y a dedans. Je pense qu'il y a du curcuma là-dedans. Un ananas. Oh boy. Alors, on sent le coup de l'ananas. Il y a un curcuma, un ananas. Peu de donner une bêtise, un curcuma? Oui, d'accord. Troisième. Carambole? Non, c'est marunja là. Le truc est trop bon. Alors, 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 alors. Quoi, pomme malaka? Il n'y a pas de coco dedans? Non, l'ananas. Qui me rappelle le gâteau à l'ananas. On le sent bien. La cannelle. La cannelle. Seraient-tu le même dernier fruit? J'ai re-goûté. Fruit. Un autre, ouais, c'est un autre fruit. Je sais pas, c'est du melon, mais ça coupe. Patates douces. Ben, citron dedans. Il n'y aurait pas du miel dedans? Non. Non. Une épice. Canonne? C'est pas marronja. Il y a que du melon. Il y a le citron. Ananas. Je me disais, excusez-moi. Bon. Là, c'est de la tisane. C'est la même chose que l'autre. L'odeur, là. C'est fruité avec. Comme si c'était un grigodien. Le pain grigui. Il y a un truc qui me manque en goût. Il n'y a pas de racines. Non. Non. D'accord. Là, c'est ce que j'allais dire. Patates douces. Non. Ok. Il est spécial lui. Il est bon. Il est vraiment... Il y a un feu d'artifice en bouche. Il y a plusieurs goûts partout. Il y a un truc qui est fort là. C'est quoi ça ? C'est pas du fruit à pain. Il y a du gingembre. Ça me dit quelque chose. Il y a une plante. C'est de... Pas le zébapique. Parce que là, il y a un petit goût que je reconnais d'une plante. Ça, c'est une plante médicinale. Peut-être le... Alors, je ne sais pas si c'est associé avec du thym ou du romarin. L'odeur, c'est l'odeur de ma tisane que je fais. Et comme je mets beaucoup de choses dans la tisane, ça revient, mais... Mais je vois pas c'est quoi ? Du romarin. Il y a un truc que je prends là. Que j'ai envie de prendre en infusion. En tisane. Et je le sens en bouche. Et j'en prends tellement différent. Mais là, je suis un peu piégé là. Je vais chercher. Le premier truc qui t'attaque en bouche, c'est ça. Et ça finit par... Ah, mais c'est du thym. Un peu de gingembre. La cannelle. Romarin. Si c'est pas romarin, ça va être thème. Mais j'ai vraiment... Ah ouais. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la tisane qu'on peut boire ? Basilique. Non plus. Basil... La plante, c'est de la toumou ? Pas semaine contrat. La fleur là. A toumou ? Le fruit, je vais dire citron. Girofle ou poivre ? Bon. Ou Wadden ? Le monde, 10, 9. Ah, ça peut être aussi persil ? J'hésite entre les ferrales et les groutons. Non, il y en a une autre. Non. C'est bien. Je ne sais pas. C'est vraiment un beau voyage. Là, ce sirol là, il est vraiment excellent. Il y a vraiment eu ce mélange, mais à différents niveaux du palais. Voilà, le gingembre évidemment, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il manquait une petite. Ah, c'est ça. Ça me convoye. Beaucoup de confusion. Alors premièrement, ce n'est pas trop sucré. J'ai beaucoup aimé le troisième. Ah ouais, le mélange de la toumou, c'est vraiment spécial pour le troisième. Le deuxième aussi. Les trois sont bons. Les trois sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons.